Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de Equivox TV que nous entamons avec la saisie importante de médicaments dans un immeuble à pas de doigt. Les avocats des Chinois ont fait face à la presse pour montrer des documents signés par la direction de la pharmacie pour attester de la bonne foi de leurs clients. Selon Maître El-Ajjouf, cette affaire est montée de toutes pièces pour écarter un concurrent et donc manipuler l'opinion. Au porte-parole des avocats des Chinois d'ajouter qu'il n'y a pas de trafic illicite ni de délit douanier et que par ailleurs il promet une bataille judiciaire de feu pour que justice soit rendue à ses clients. Toujours à propos de l'affaire des faux médicaments, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a réagi. Abdoulaye Joufsar annonce que cette affaire est qualifiée d'acte criminel et que par conséquent des sanctions très sévères sont prévues contre les personnes impliquées dans le trafic de faux médicaments. Le patron de la Santé ajoute qu'il promet de suivre cette affaire jusqu'au bout et que l'État prendra toutes ses responsabilités. Et on change de décor avec la pêche et l'environnement. Green Marines OSC, le pôle écologie pêche, saisit la justice pour dénoncer les agissements de la société Barna et compagnie. Le défenseur des océans accuse l'usine à poissons de concussion et de non-respect des conventions environnementales. Le responsable du Green Marines OSC a également pointé du doigt le ministère de l'Environnement, qui l'accuse d'avoir validé l'étude d'impact environnemental de la société spécialisée dans la production de farine de poissons, sans en informer au préalable le ministère des Pêches et de l'Économie maritime. La société Barna n'est pas la seule dans le sale drap. Les choses ont mal tourné aussi pour le capitaine Omar Touré, mis aux arrêts pour désertion à la gendarmerie. Capitaine Touré a vu sa peine doubler par maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Ainsi, au lieu de 30 jours, Touré devra écoper de 60 jours derrière des barreaux. Un conseil d'enquête est prévu pour l'auditionner et statuer. Toutefois, le capitaine risque jusqu'à la radiation, rappelant que l'enquêteur dans le dossier Adissar, Ousmane Sonko, est en prison depuis le 12 mars dernier et qu'il est accusé d'avoir modifié les procès verbaux en faveur du leader de PASTEF. Et en boucle en sport, pour parler de la fameuse Super League qui n'est pas bien accueillie. Depuis l'annonce de sa création, ce dimanche 18 avril, la planète du football allait y arriver sur le vieux continent. 12 clubs de grande envergure ont décidé de faire sécession avec l'UEFA et ainsi abandonner la Ligue des champions pour organiser leurs propres compétitions. Parmi les 12 clubs qui ont annoncé intégrer la Super League, 6 sont anglais. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham et Chelsea qui songeraient à renoncer à la Super League. Par ailleurs, l'UEFA, la FIFA et plusieurs championnats nationaux ont promis des sanctions contre les clubs partisans. C'était tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Equivox TV.